L'heure n'est pas au Farniente, non, en vue des deux rendez-vous contre la France et l'Angleterre, les éléphants travaillent d'arrache-pied depuis leur base de Chantilly en France. Objectif pour la bande à Patrice Baumel, huiler les automatismes pour sortir des matchs pleins les 25 et 29 mars prochains. Les éléphants ont effectué leur premier entraînement le lundi 21 mars 2022, dans l'optique des deux matchs amicaux contre la France et l'Angleterre. Un groupe presque au grand complet sous la houlette du sélectionneur Patrice Baumel, qui a eu droit à une séance légère dans leur camp de base à Chantilly. Appelé pour la première fois sous le drapeau, le portier Mohamed Kone, le défenseur Ismail Diallo et le milieu de terrain Paul Edgar à Koukou sont au rendez-vous. En revanche, Ali Badra, Wilfried Zah et Sébastien Alleur étaient encore attendus au regroupement. Comme annoncé par la FIF, Wilfried Sango de Torino, Ahmed Junior, Traoré de Sassuolo et Christian Kouamé d'Onderlecht manquent à l'appel pour cause de blessures. Ils ont été respectivement remplacés par Simon Deli, Adana, Demir, Sport, Turquie, Fousseni, Koulibaly, Espérance de Tunis, Tunisie et Karim Konaté à Sik Mimosa. Après une première journée meublée par quelques exercices physiques, les éléphants ont débuté aujourd'hui la préparation intensive de la double confrontation contre les Bleus le 25 mars au Vélodrome à Marseille et les Three Lions le 29 mars à Wembley à Londres. Bon, alors les éléphants sont à Chantilly, quasiment au complet pour cette première séance. Est-ce un bon signe ? Est-ce de bonne augure selon vous ? Choualio ? Non, mais je pense qu'ils sont habitués à se préparer dans ce genre de conditions. Maintenant, on va voir sur le visage qu'ils vont présenter vendredi contre les Bleus. C'est un match de gala, mais c'est un match aussi extrêmement important pour voir un peu après l'élimination en huitième de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, on va voir à quel niveau se situe cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais moi, je dirais que ça fait pratiquement deux ans que la Côte d'Ivoire n'avait pas joué face à des top nations au niveau du classement FIFA. C'était au début de Patrice Bommel qui avait la double confrontation face à la Belgique et face au Japon. Et là, on revient au devant de la scène après cette Coupe d'Afrique des Nations avec une double confrontation face à deux grandes nations qui sont logées dans les top 10 mondiales, c'est-à-dire la France et l'Angleterre. On s'attend à beaucoup de spectacles, à deux rencontres de gala. On espère, comme on a l'habitude de le voir avec les éléphants de Côte d'Ivoire, qu'ils nous feront sortir des prestations XSL. – Alors, Wilfried Senghor va encore manquer à l'appel de Patrice Bommel. Certaines personnes pensent que c'est une blessure diplomatique. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Il est nécessairement blessé. Pour ceux qui ont suivi sa dernière sortie avec son club du Torino, il est sorti avant la fin de la rencontre. Voilà, je pense que Wilfried Senghor avait demandé, l'entraîneur avait été explicite concernant sa condition de demeurer dans son club parce qu'il faut le dire, là-bas, les places coûtaient véritablement cher. Il sait qu'en équipe nationale, la sélection pouvait compter sur un taulier comme Serge Aurier, capitaine de la sélection qui allait être pratiquement titulaire lors de la dernière coup d'Afrique des Nations. Il avait accueil de revenir dans l'équipe nationale, marquer sa présence. Malheureusement, cela ne se fera pas durant cette fenêtre. Mais il faut arrêter quand même ce genre de polémique. Le garçon, il a été véritablement touché lors de sa dernière rencontre avec son club du Torino. – Oui, c'est vrai que son absence a été marquée lors de la dernière coup d'Afrique des Nations, dans sa non-sélection, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Maintenant, aujourd'hui, c'est un garçon qui a beaucoup de qualités. C'est à ce poste de latéral droit, c'est quand même peut-être l'une des promesses pour l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. Après Aurier, c'est Wilfried Senghor qui se dégage. Il y a d'autres qui arrivent. Mais je pense qu'on a vraiment voulu le voir, le voir à l'œuvre face à cette équipe de France. Mais malheureusement pour lui, il rate la Coupe d'Afrique des Nations. Il va encore rater deux matchs extrêmement importants. On espère qu'on va le récupérer après ces deux matchs-là. – Mais on parle quand même de problèmes Senghor au sein de cette sélection. Il y en a ou il n'y en a pas ? – Écoutez, il y a eu peut-être un problème de communication pour la liste de la Coupe 2023. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème Senghor ? Franchement, ça offre un peu de désordre s'il y a un problème Senghor. Parce qu'aujourd'hui, ce joueur-là, il a doublé, quoi qu'on dise. Et donc, il me dit qu'il doit pouvoir jouer titulaire à la place de Serge Jaurier. Bon, ça, les avis sont partagés. Mais une chose est certaine, on constate que ce garçon-là, aujourd'hui, respire la grande forme. Il a beaucoup de qualité. Il fait une très bonne saison avec Torino. – Oui. Et vous ? – Non, moi, franchement, pour l'instant, je n'ai pas eu écho de ce problème Senghor en sélection nationale, d'une quelconque problème. On a vu une équipe nationale qui est sortie de la Coupe d'Afrique des Nations. Je dirais assez soudée, quand même. C'est vrai qu'ils n'ont pas réalisé un parcours, à mon sens, assez honorable, parce qu'on aurait aimé voir les éléphants faire mieux que lors de la Cannes 2019. Ils sont sortis en huitième de finale dans une rencontre qui leur était quand même assez abordable. Mais en sortie de cette compétition, il n'y a véritablement pas eu d'écho de problème au niveau de l'équipe nationale. Je ne pense pas qu'il y ait un problème Senghor en toute franchise. On attendra de voir peut-être dans les prochaines convocations pour des rencontres beaucoup plus officielles, si en ce moment, le garçon montre une certaine indisponibilité qui pourrait être interprétée comme une indisponibilité diplomatique. En ce moment, on pourra se poser cette question-là. Mais je pense que c'est tout simplement un coup de malchance pour le garçon pour cette fenêtre internationale que de manquer ces deux oppositions. D'accord. Alors je pense qu'on parle d'Eli Simon et de Konaté Karim qui ont été appelés pour supplé des blessés. Est-ce que vous comprenez qu'on les cantonne dans ce rôle de remplaçant ces deux joueurs ? Et là, je vais peut-être plus m'arrêter sur Dely Simon qui a quand même fait une très belle canne. Oui, mais vous voyez, je le disais à l'heure de Tchaïa, c'est l'une des incohérences de l'entraîneur Patrice Bommel parce que quoi qu'on dise, Dely Simon, il a fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. On l'a vu et là, maintenant, on nous dit qu'il n'y avait pas un temps de jeu assez élevé. Mais on voit dans cette liste, c'est des joueurs qui ne jouent pas dans leur club, mais qui sont sur la liste. Et là, maintenant, on le récupère. Mais s'il ne joue pas, pourquoi le récupère ? Moi, je ne comprends pas. Konaté Karim, aujourd'hui, c'est le fer de lance de l'équipe de la SEC Mimosa. C'est la pépite, c'est un des espoirs du football ivoirien. Il était présent dans le groupe à la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'appelle pas, pourtant, lui-même a dit que ce garçon-là est bourré de talent. Maintenant, il appelle. Bon, je pense qu'il y a des incohérences dans les choix de cet entraîneur-là. Moi, je le dis toujours, un sélectionné, c'est écarté. Voilà, il faut le dire, l'entraîneur, il ne peut pas partir à ce genre de rencontre avec 30-35 joueurs. Il lui fallait faire un choix. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il est évident que Delisimo a pu avoir sa chance par rapport à l'absence de Willy Bolli, qui était le préposé titulaire dans l'axe à côté de Bayeric. Et même quand Willy Bolli s'est blessé, beaucoup de personnes espéraient avoir Odilon Kosoğlu assumé ce rôle. L'entraîneur a pu risquer en faisant de Delisimo, le risque a été payant, Delisimo s'est montré impérial en défense. Aujourd'hui que Willy Bolli est disponible, sûrement que l'entraîneur a voulu repartir avec sa même charnière. Voilà, et il a voulu participer à un autre projet. Mais cela n'excuse pas le fait d'avoir laissé quand même un garçon qui a fait une excellente campagne lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations à la maison. Voilà, ça peut jouer sur son mental. Mais l'entraîneur sait, à mon sens, comment est-ce qu'il entretient sa communication avec ces joueurs-là. Concernant Karim Konaté, je l'ai dit ici hier, moi j'estime que, Charles vient de le dire, c'est très d'espoir du football ivoirien. Il n'a même pas encore 20 ans. Il peut faire ses classes même au niveau des sélections des jeunes de l'équipe nationale, des sélections d'espoir, grandir. Il ne faudrait pas sauter les étapes. On a pu le voir avec Ahmad Diallo, qui est vite venu en équipe nationale. Aujourd'hui, qui est au Glasgow Rangers, il n'est pas tout le temps appelé en sélection. Personne ne s'en émeut parce qu'on sait qu'il doit grandir pour intégrer l'équipe nationale. Donc ils ont le temps, Ahmad, Konaté et autres. Mais il faut que l'entraîneur revoie un peu ses choix concernant les joueurs confirmés au niveau de l'équipe A, comme Denis Simon. Ça pourrait faire quand même des tâches au niveau de ses choix lorsqu'il laisse ces garçons-là comme ça à la maison, alors qu'en équipe nationale, ils ont montré des très bonnes choses. Oui, mais pour grandir, c'est ce genre de match qui va permettre à ces joueurs de grandir. Si leur progression doit être en dents d'essis, la croissance sera compliquée. Donc je pense que quand tu mises sur un garçon comme Konaté, qui est à la Coupe d'Afrique de la Nation, qui s'est fondue dans le moule, qui hume le parfum de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il faut continuer la progression de ce garçon puisque le garçon est toujours en compétition, il est toujours performant. Parce qu'une équipe nationale, c'est les joueurs en forme du moment. Quand tu prends, tu as parlé de... Qu'on l'appelle ? Hamad. Hamad, mais Hamad, c'est aussi surprenant parce qu'Hamad, quand même, il était absent à la Coupe d'Afrique de la Nation. On ne sait pas pourquoi. Alors que moi, je pense que ces deux-là, c'est des pépites. Il faut pouvoir les entretenir. Mais la progression, c'est en disputant ce genre de match, en étant dans le groupe, ils vont progresser. Mais si tu dois briser leur élan, ça devient compliqué. Oui. Bon, après, en ce qui concerne Konaté Karim, c'est vrai qu'hier, on a évoqué aussi le match face à Berkane, en Coupe CAF. Est-ce qu'il était bon de... Est-ce que c'est nécessaire, en fait, de l'appeler ? Est-ce qu'il était nécessaire de l'appeler ? Si ce n'est pas celui du jour. Mais non, mais si les dirigeants de la SEC ont laissé faire, il faut poser la question. D'accord. Bon, allez, rapidement. Est-ce que Patrice Baumel aura suffisamment de temps pour se préparer quand même face à la France ? Parce que le match, c'est après-demain. Ça fait deux ans qu'il est à la tête de l'équipe nationale. Il a eu suffisamment de temps pour préparer l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire à affronter n'importe quel type d'adversaire. Voilà. Quand on passe deux ans à la tête d'une sélection, c'est qu'on connaît pratiquement les joueurs. On sait qui est compatible avec qui sur le terrain et quelle situation on doit mettre face à un adversaire. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de problème de temps pour Patrice Baumel aujourd'hui avant d'affronter la France et l'Angleterre. Là, il sera dans une double confrontation. Il va falloir lui-même personnellement élever son niveau en termes de sciences tactiques parce que c'est un élément qui a été énormément critiqué lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations dans le choix d'abord de son 11 dans l'agencement des remplacements. Donc, il y a eu beaucoup de critiques au niveau de Patrice Baumel qu'il nous fasse mentir un temps soit peu sur, je dirais, l'image assez écornée qu'il a laissée à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ces deux matchs d'Amico sont extrêmement importants pour lui parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Il était l'objet des critiques. Surtout, moi, j'ai porté des critiques contre lui dans le contenu du jeu. Maintenant, s'il bat la France, qu'il bat l'Angleterre, on va dire, voilà, Baumel est dans le bon wagon. Il a fait les meilleurs choix. Bon, ça, c'est deux matchs d'Amico. La Coupe d'Afrique des Nations, on va jouer contre la France et l'Angleterre. Ce sera notre réalité. Maintenant, il faut s'allure maintenant. Ce qu'on lui reproche, c'est le contenu. Ce qu'on lui reproche, c'est ses choix tactiques. Parce que l'équipe de Côte d'Ivoire, quand tu regardes, c'est des joueurs de qualité. C'est des joueurs de qualité. Il a, comme le disait, il a une Ferrari en main. Il a une Ferrari en main. Maintenant, ça allure maintenant de maîtriser la Ferrari et d'être présent au grand rendez-vous. Parce qu'il a raté les matchs importants. Moi, c'est ce qui me gêne. C'est-à-dire que les matchs décisifs, il les rate. Voilà où se situe moi mon problème. Maintenant, il a une nouvelle chance. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. La canne est terminée. Ça allure maintenant de mettre en place une bonne équipe. Alors, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a dit ceci. Il s'agit d'un match amical qui aura de la valeur si les bleus l'emportent. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans ? On sait qu'il y a, je dirais, ce n'est pas un derby quand même, France-Côte d'Ivoire. C'est la troisième fois que ces deux nations vont se rencontrer. La première fois, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient pris une déculottée du côté de Montpellier. C'était le retour d'un certaine Zinedine Zidane, je pense, un 6 août 2015. La Côte d'Ivoire avait pris une déculottée face à la France 3 à 0 du côté de Montpellier. Ensuite, il y a eu une rencontre avec Dussuyer où on avait fini à 0-0. Nicolas Pepe était à deux doigts de permettre à la Côte d'Ivoire de remporter cette rencontre en toute fin de partie. Et puis, là, il y a cette troisième rencontre qui vient à point nommé. La Côte va avoir affronté cette fois-ci des champions du monde, l'équipe de France, qui se prépare allègrement vers Qatar 2022. Bon, Dussuyer Deschamps le dit parce qu'il sait qu'il y a une grosse valeur sentimentale dans ce genre d'opposition de ces deux nations. Il y a énormément de binationaux français au niveau de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, pour eux, ce sont des garçons également qu'ils connaissent quand même en majorité, parce qu'à côté des binationaux, il y a des joueurs également qui ont évolué dans ce championnat-là ou qui auraient pu même prétendre à l'équipe de France. Donc, ça va être une rencontre assez particulière pour lui en tant que sélectionneur. Et ce sera une rencontre à vivre en direct sur La Troie ce vendredi 25 mars à partir de 19h30. Donc, ça, c'est pour France-Côte d'Ivoire. Et puis, le deuxième match, Angleterre-Côte d'Ivoire, le mardi 29 mars à partir de 19h. Et ce sera au stade de Wembley. Allez, on remarquait une toute petite pause. Oui, qui ne va pas durer très longtemps. Juste après, nous recevrons notre invité de la soirée, M. Jacques Hanouma, qui a accepté de venir répondre à toutes nos questions. Au vôtre également. Donc, profitez du temps de la pub pour nous en envoyer un maximum via la page Facebook de La Troie. A tout de suite. Merci d'avoir regardé mon nom, J Sarah Med traté de sitzen en toute plus de puance, A tout de suite. I vous souhaité.